... J'accueille à présent sur le plateau du sommet des leaders de la finance 2023, Marta Vasquez. Bonjour Marta. Bonjour. Vous êtes directrice de la France pour OKTicket. C'est ça. Une solution espagnole qui se développe fortement à l'international. Vous avez ouvert la French Branch, la filiale française, il y a un an à peu près ? Oui, oui. C'est ça ? Un an. Et vous êtes installée à Lyon. À Lyon, c'est ça. Cours de la liberté. Donc, bravo d'abord d'avoir pris ce poste et de venir porter les couleurs de OKTicket en France. Bien que j'ai cru comprendre que vous aviez déjà quelques clients français avant l'installation. Et alors, quelle est la valeur ajoutée de OKTicket ? Je crois que vous êtes sur le marché des expenses. Vous êtes une fintech. Qu'est-ce que vous apportez dans ce marché concurrentiel ? Et comment vous vous démarquez ? Alors, comme vous venez de dire, nous sommes une fintech, éditeur d'un logiciel à valeur probante. Pour la gestion, l'optimisation de la gestion des notes de frais, des dépenses professionnelles. Les clients, nos clients, on est adressé tant aux petits qu'aux sociétés. On a de gros clients en Espagne et ici en France. Par exemple, vos plus gros clients ? Oui, en Espagne, c'est le groupe Orange et le BASF est chimique, groupe chimique, Hugo Boss. Et on adresse aussi la solution pour le petit et le PME. Donc, comme je vous disais, nos clients apprécient beaucoup surtout l'interface. C'est convivial, c'est facile à utiliser, tant pour les employés qui doivent gérer les dépenses professionnelles, éviter le traitement manuel des dépenses professionnelles, l'excel et tout ça. C'est une erreur, je l'ai souffert moi-même, pour dire, à vrai dire, c'est assez fatigant. Et aussi, c'est facile à utiliser pour le DAF. C'est adressé aussi au DAF sur la plateforme web. C'est-à-dire, la solution a deux parties, c'est l'appli. On prend la photo depuis l'appli au portable. Et après, ces données, l'information est tout à fait automatiquement, en temps réel, sur notre plateforme web, pour la gestion des DAF. D'accord. Donc, simplicité pour les usagers et pilotage pour le DAF. Oui. Un contrôle direct de toutes les informations. On paramétrise la solution aussi, c'est-à-dire se personnaliser d'après les besoins de nos clients. D'accord. C'est ça. Et donc, du coup, pour qu'on comprenne bien à qui on parle, chère Martha, OKTiquette, aujourd'hui, c'est combien de personnes, combien de pays ? On est 58 employés, avec trois départements différents, services développement. On fait tout à l'interne, c'est-à-dire, il n'y a pas de processus sous-traité. C'est un service commercial, c'est moi et le reste de l'équipe, et un service consultant pour faire le support des questions et guider les clients. C'est un succès, voilà, pour prendre soin de vos nombreux clients. C'est ça, c'est ça. Parfait. En termes de géographie ? On est présents dans le marché italien, portugais, espagnol, bien sûr, français, bien sûr, et on commence en Allemagne. C'est ça. D'accord, magnifique. Donc, on comprend mieux, et j'imagine que vous faites également du paiement, des moyens de paiement. J'imagine que vous êtes également un acteur présent sur ce segment. Bien sûr, bien sûr. On est très flexible au niveau des moyens de paiement, c'est-à-dire, le client peut payer comme il veut, c'est-à-dire en espèce, carte bancaire bleue, carte bleue, société, ou bien avec notre propre carte débit, Mastercard, avec la garantie Mastercard, qui aussi permet un rapprochement automatique sur l'appli, de fixer des plafonds, afin que les employés respectent la politique de frais professionnelle. Définie en lien avec le DAF. Oui, c'est ça, définie, bien sûr. Et éviter aussi de s'avancer des trésoréries et des remboursements. C'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Les différentiels. Merci beaucoup, Martha. Merci à vous. Merci, bonne journée. Bonne journée, vous aussi. Merci.